Alors, je suis en négociation avec plusieurs écuries, je ne peux pas citer les noms maintenant, mais ça se présente, disons qu'il y a des possibilités, ça reste ouvert en Formule 1, on ne sait pas que ça se présente bien ou que ça se présente mal, tant qu'il y a des possibilités, ça peut fonctionner, je pense qu'on a de bonnes possibilités, maintenant tant que rien n'est fait, il n'y a pas de certitude, donc voilà, on travaille dur, je pense que d'une manière ou d'une autre, je serai de toute façon en Formule 1 l'année prochaine, après moi j'espère être titulaire et c'est là-dessus qu'on travaille et je pense qu'il y a de bonnes possibilités. Le signal fort, je veux dire, c'est plutôt d'avoir fini devant Timo au championnat, mais pas seulement ça, je pense que plutôt d'avoir fait le jeu égal avec mon coéquipier, d'avoir été présent, de jamais être sorti de la route en situation de course, oui en essai, ça m'est arrivé deux fois, d'avoir tapé le mur, mais sinon je n'ai pas fait trop de casse, ce qui est important aussi en Formule 1, c'est qu'on est dans une catégorie où il n'y a pas de pièces détachées, c'est une évolution perpétuelle, et donc il faut faire attention, quand je casse un aileron, on ne remet plus de même sur la voiture, on ne remet une spécification qui est précédente, donc qui va un peu moins vite, tout ça c'est très important, c'est le paramètre à prendre en compte, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux intéresser d'autres écuries. C'est un bilan plutôt positif, c'est même un bilan très positif, j'ai fait plutôt une bonne saison, ça a démarré très bien, sur des chapeaux de roue, en Chine, en Turquie aussi, ensuite forcément c'est la F1, donc c'est nouveau, et j'ai eu une phase d'apprentissage quand même, quand les circonstances étaient un peu plus atypiques, mais une saison qui s'est bien terminée, où je suis trois fois devant mon coéquipier en qualification sur les cinq dernières courses, en résultant en course, on est pareil, mais moi un peu mieux, puisque je suis devant lui au championnat, donc une saison très positive, où j'ai appris énormément, énormément, la F1 c'est très différent, il y a énormément de paramètres à assimiler, et tout s'est très bien passé, donc je pense qu'aujourd'hui, je suis sportivement plus considéré qu'à la même époque l'année dernière, et ça c'était très important pour moi. Alors j'ai probablement appris différentes choses, dans une situation qui était forcément différente que si j'avais été dans un top team, maintenant je ne pense pas que j'ai moins appris, au contraire, la difficulté dans une voiture qui n'est pas facile à piloter, d'avoir encore plus de paramètres à gérer, parce qu'il y a les drapeaux bleus, il y a beaucoup de choses à faire en course, c'est quelque chose qui était bénéfique, maintenant forcément, ça aurait été plus agréable pour moi de dans une voiture qui fonctionne, c'est logique, mais chacun a sa situation, chacun a son parcours, moi j'ai commencé dans une petite écurie, comme beaucoup d'autres pilotes l'ont fait, et ça s'est très bien passé, et donc non, je pense qu'il y a eu du positif à ça, il y a un peu de négatif, mais c'est ma situation, et j'ai essayé d'en tirer le maximum. Alors c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'il y a un peu deux phases, il y a deux phases dans la course, la première où on est sans drapeaux bleus, et la deuxième où on rentre dans une phase où il faut les laisser passer, mais il ne faut pas perdre trop de temps, et c'est une bagarre indirecte avec ton opposant direct qui est devant ou derrière, parce que celui qui perd le moins de temps dans les drapeaux bleus revient sur l'autre, ou bien l'inverse. Donc c'est pas facile, mais encore une fois, je pense que sur ma première course en Australie, j'ai dû perdre peut-être 50 secondes, et à la fin au Brésil, j'en ai perdu 15 ou 20. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage. Par moment, en fait, comme il y a eu avec Vettel à Suzuka, on bouche en deux pilotes, mais ça c'est inévitable, et finalement, après ça dépend des circuits, à Monaco c'est très compliqué à se passer, facile à gérer. La course de Bercy, c'est un show, c'est un spectacle, ça n'a pas une grande valeur sportive, ça ferait plaisir d'être deuxième, j'aurais préféré être premier, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit pour les négociations pour 2012. Sous-titrage ST' 501